Est-ce que tu sais Yannick comment on fait pousser les plantes plus facilement ? Exactement Oui, alors dis-nous Tu mets de l'engrais Exactement, oui de l'engrais Mais j'ai trouvé une solution plus écolo et plus économique Ça sent l'horreur Non ? En fait les plantes elles ont besoin de trois nutriments principaux qui sont l'azote, le phosphore et le potassium Et qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autres anguises d'engrais ? Un truc naturel Un truc naturel, c'est drôle ou pas ? Bah c'est... C'est naturel C'est naturel, donc j'adore la vanne, j'ose pas le dire Quoi ? Bah un truc qu'on fait quand on est petit Et même quand on est grand Du pipi ? Oui, le pipi, l'urine Pourquoi ? Parce qu'on retrouve ces nutriments dans l'urine Donc avec 6 grammes d'azote, 1 gramme de phosphore et 2 grammes de potassium C'est un vrai engrais naturel, équilibré et gratuit C'est ça qui vous intéressez ? Gratuit, la gratuité, on aime la gratuité Tu sais qu'en Bretagne, tu connais les hortensias en Bretagne ? Bien sûr Et donc elles sont blanches, et bah pour les rendre bleues On va faire pipi dessus Et moi quand j'étais petit, ma mère à chaque fois qu'elle me voyait dans le jardin elle fait Fabien s'il te plaît, va plutôt sur les hortensias Pour les rendre bleues je te jure Moi si je fais pipi sur une fleur, vu mon alimentation Je pense qu'elle chope le diabète direct Je pense qu'elle est pas bien On est avec Sabrina au standard, coucou Sabrina Salut, salut l'équipe Bienvenue chez Rob2, comment ça va ? Bah ça va et vous ? Ça va très bien, t'es où là ? Je suis dans mon salon Ok, t'habites où ? J'habite dans le 83, j'habite aux Arcs D'accord, aux Arcs sur Argence ? Ouais Ah je connais très bien, il y a la gare TGV là-bas pour les Arcs d'Argagnon Il y a des gares dans toutes les villes en général Non mais à TGV il n'y a pas la gare de Trance, c'est aux Arcs que la gare ici Tu fais quoi dans la vie ? Non, tu sais qu'il y a une mairie à Nantes Tu fais quoi dans la vie Sabrina ? Je travaille en crèche Trop bien, et bah bienvenue à toi On va parler jardinage un peu, est-ce que tu jardines toi ? Alors moi je suis plutôt comme Yannick en fait J'ai un balcon donc j'ai des jardinières Ok, bah voilà Alors on va faire un petit quiz les amis Je vais vous proposer plusieurs produits qu'on ingère A vous de retrouver les substances qu'on peut retrouver dedans Parce qu'on a dit que dans l'urine il y avait les mêmes trucs que dans l'engrais Dans certains produits à base de vanille On peut retrouver un acide aminé de crevette Une sécrétion anal de castor Ou une sécrétion buccale de Fabien Delette Oh mais laissez-moi tranquille les mecs Alors, Sabrina ? La sécrétion de castor ? Et ouais Le castoréum Une sécrétion huileuse jaunâtre et odorante qui sont à la vanille Qui est produite par les glandes de castor Et c'est aussi utilisé dans les boissons alcoolisées, les glaces Non, pas les glaces Bah si, apparemment J'adore les glaces Ouais, bah il y a des glaces que je mangerais peut-être Bah non plus Ou encore les chewing-gum Dans le dentifrice Tu imagines le coup de chapeau qu'il faut tirer à ces mecs-là Le mec en laboratoire Les mecs, vous avez vu ? Vous avez remarqué ? Il y a un castor qui a pété, ça sent la vanille On va faire de la glace Dans le dentifrice, on peut trouver de l'amiante De la gélatine de porc ou de la taurine Gélatine de porc ? Un truc improbable Et ouais La gélatine de porc, elle est présente dans plein de dentifrices Connues du grand public Elle permet d'améliorer la texture Alors moi, quitte à avoir du porc dans mon dentifrice J'ai pris un oral bégou Ribs mentholé C'est sympathique Et enfin, dans la bière et le vin On peut retrouver de la colle faite avec de l'ADN de Jean Lassalle Des os de bœuf Ou de la peau et des arêtes de poisson Dans la bière et le vin C'est fou ce soir Je sais pas, de la peau et des arêtes de poisson ? Eh ouais C'est une substance gélatineuse utilisée pour clarifier de nombreuses bières et vins Vu les apéros de Fabien Delette Je pense qu'il doit en manger au moins 5 secondes par semaine Sabrino, tu fais des bisous Je vois pas beaucoup de pierre Alors là, je crois que je vais encore plus On te souhaite une très très belle journée Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 Sur Europe 2 Je sais pas, je sais pas si fiers On te souhaite des pêcher ? – Sous-titrage FR 2021